bonjour mes chers comment allez vous ça va bien je l'espère la science d'aujourd'hui sera consacrée à l'expression orale ou bien de la compréhension à l'expression orale intitulé s'informer sur la cuisine marocaine on est dans l'unité numéro 1 intitulé mon beau maroc programme le nouveau vivre le français cm2 la page 16 tout d'abord avant l'écoute je comprends la situation lis le document ci-dessous de quoi parle-t-il quels sont les grands plats marocains connus à travers le monde et toi quel est ton plat marocain préféré alors là on a un extrait d'un document qui a été publié ou bien publié par l'internet c'est la bibliothèque ou bien la librairie par internet site www.grenedevoyageurs.com plus de recettes alors c'est le numéro 42 le livre ou bien le nom du livre s'appelle ton guide découverte ce sont des livres qui sont publiés par internet découverte le royaume des gourmands alors regardez cette page bien sûr comme vous voyez il y a des illustrations il y a le grand titre il y a le chapeau il y a des paragraphes d'accord avec des sous titres bismillah plat mijoté spécial couscous le paradis des douceurs d'accord alors on va lire le contenu le royaume des gourmands à marrakech tu vas te régaler tu trouveras partout des couscous parfumés des gâteaux au miel et des spécialités qui mélangent le sucré et le salé bismillah c'est le mot que les marrakechis prononcent avant les repas pour remercier dieu en apéritif on te servira des olives et du pain rond puis tu mangeras des petites salades comme les carottes au jus d'orange ou la choucchouca des poivrons et des tomates arrosées d'huile d'olive tu pourras aussi goûter à la pastilla un savoureux feuilleté d'amandes et de pigeons à la cannelle garde de la place car les entrées sont juste là pour ouvrir l'appétit plat mijoté le tagine et le plat quotidien du maroc c'est à la fois un récipient en terre coiffé d'un drôle de chapeau en forme de conne et un ragoût de viande de légumes ou de fruits n'hésite pas à tester le poulet au citron confit ou encore les keftas des boulettes de viande hachées au cumin tu pourras aussi tenter la tangia marakchia une viande d'agneau aux légumes et aux épices qui mijotent pendant six heures et là vous avez le cétu on parfume les plats avec le ras et le hanout un mélange de nombreuses épices il signifie tente du magasin car il trône sur l'étal de chaque épicier spécial couscous c'est le plat du vendredi et des fêtes on le mange tous ensemble dans le plat et avec les doigts d'origine berbère le couscous se prépare un peu à l'avance car la semoule nécessite plusieurs cuissons à la vapeur pour se détacher à marrakech en mille tonnes le couscous ou sept légumes qu'on accompagne de poulet de boeuf mais jamais de porc c'est un aliment interdit par l'islam le paradis des douceurs autant de prévenir tout de suite il est impossible de résister au succulent dessert marocain si la star des vitrines et la corne de gazelle tu pourras aussi tester les autres petits gâteaux aux amandes ou au miel présenté en pyramide n'hésite pas à goûter une crêpe mille trous ou le couscous dans sa version sucrée et si tu as encore un petit creux les vendeurs ambulants te proposeront des morceaux de nougat au sésame ou à la pistache alors la première question de quoi parle-t-il ce document alors ce document il parle de la cuisine marocaine c'est bon la deuxième quels sont les grands plats marocains connu à travers le monde alors les grands plats ou bien les deux plats qui sont plus célèbres ou bien qu'ils sont connus ou bien la question suivante et toi quel est ton plat marocain préféré alors c'est à toi de le dire est ce que tu préfères la pastilla les tagine les salades alors les salades on a les salades froides et on a les salades chaudes ou bien tièdes on a le couscous donc c'est à toi de dire quel plat préfères tu alors maintenant on va aller vers la rubrique pendant l'écoute je comprends alors vous allez écouter un petit texte et si vous voulez vous pouvez aller vers la page la page 205 de votre manuel il y a un petit texte la cuisine marocaine la cuisine marocaine est une cuisine méditerranéenne caractérisée par sa variété de plats et suis principalement de la cuisine berbère avec des influences arabes et juifs elle est considérée comme l'une des plus savoureuses au monde couscous pagines parfumée d'un mélange d'épices le ras et le hanout séduisent tous les gourmands on peut également savourer la délicieuse chouk chouka composée de poivrons et de tomates arrosées d'huile d'olive et ceux qui préfèrent le sucré pour en savourer de délicieuses cornes de gazelle ou de fondant de petits petits gâteaux au miel et aux amandes bon appétit quels sont les deux plats ou bien les deux plus célèbres plats marocains connus à travers le monde alors on a déjà répondu à cette question alors les deux plats sont le couscous et les tajines parfumées la question suivante quels ingrédients servent à préparer la chouk chouka alors la chouk chouka est une salade qui se présente tiède elle est préparée par des poivrons et des tomates arrosées d'huile d'olive la question suivante qu'est ce que le ras et le hanout alors le ras et le hanout c'est un mélange de nombreuses épices d'accord site au moins deux desserts marocains alors les desserts marocains ils sont variés vous pouvez choisir ce que vous voulez je peux vous citer il y a les cornes de gazelle considérée comme la star il y a les petits gâteaux aux amandes ou bien au miel il y a aussi les crêpes mille trous il y a le couscous à sa version sucrée il y a le nougat les c'est alors il y a pas mal de desserts d'accord et vous pouvez choisir uniquement deux parmi la liste que je viens de citer alors là la question suivante site plusieurs recettes de couscous alors le couscous marocain ça dépend de la région d'accord alors il y a le couscous à sept légumes d'accord il se prépare avec les sept les sept variétés de légumes on peut citer les carottes le poivrons la courgette verte le petit rond bien sûr il y a les oignons il y a les tomates il y a le le chou etc d'accord sept légumes et les plats marocains ou bien le couscous marocain du vendredi elle est connue par cette version bien sûr elle est accompagnée du poulet ou bien du bœuf sans oublier dans des régions marocains par exemple esfi les régions de du qui les régions de l'atlantique et il prépare même le couscous avec du poisson sans oublier le couscous avec la tfaya c'est à dire il se prépare les et les sucrés salés avec du poulet accompagné d'une mélange des raisins secs et des oignons d'accord et sans oublier le couscous sucré avec de la cannelle donc il y a plusieurs types de couscous marocains bien sûr en allant d'une région à une autre chaque région a sa particularité pour la préparation de son couscous maintenant la deuxième écoute vous allez répondre par vrai ou faux donne la bonne réponse alors je vais vous relire encore une fois le petit texte la cuisine marocaine la cuisine marocaine est une cuisine méditerranéenne caractérisée par sa variété de plats issus principalement de la cuisine berbère avec des influences arabes et juives elle est considérée comme l'une des plus savoureuse au monde couscous tajine parfumée d'un mélange d'épices le ras et le hanout séduisent tous les gourmands on peut également savourer la délicieuse chouk chouka composée de poivrons et de tomates arrosées d'huile d'olive et ceux qui préfèrent le sucré pouvant pour en pardon savourer de délicieux de cornes de gazelle ou de fondant petit gâteau au miel et aux amandes bon appétit alors regardez ici il y a une petite fourmi là aussi elle cherche à manger parce que les fourmis elles adorent ce qui est sucré alors vrai ou faux donne la bonne réponse le tagine est à la fois un plat et un récipient oui c'est vrai pourquoi alors le tagine tout d'abord c'est un plat d'accord c'est un plat qui est préparé avec de la terre cuite d'accord donc c'est un récipient où on fait cuire et on dépose même en serre là dedans et aussi le nom d'un plat le nom le nom du plat qui est considéré qui est cuit à l'intérieur donc c'est vrai la deuxième il existe des couscous sucrés oui c'est vrai il existe des couscous sucrés le ras el hanout est composé d'une seule épice alors là c'est faux on a dit que le ras el hanout elle est composée de plusieurs de nombreuses épices de nombreuses épices d'accord le kefta le kefta sont les kefta ou bien le kefta je ne sais pas ici sont sans des boulettes du poisson alors là c'est non les kefta sont des boulettes de poisson non alors elle est ici les kefta des boulettes de viande hachées au cumin d'accord donc là c'est faux même dans des régions on peut faire des kefta avec des boulettes du poisson mais ça dépend de documents qu'on a c'est faux d'accord la question suivante la corne de gazelle est un plat salé non pas du tout c'est faux la corne de gazelle est un gâteau sucré à base d'amandes la question suivante on ne sert pas de porc dans le couscous oui c'est vrai on ne sert jamais du porc parce que c'est un aliment qui est interdit et vous l'avez ici d'accord jamais le porc c'est un aliment interdit par l'islam donc on ne sert pas c'est vrai on mange du couscous dans le monde entier oui parce que maintenant le couscous le couscous et les deux devenus un plat international d'accord elle est célèbre dans tout le monde et même pas mal de cuisine internationale elle essaye de faire le couscous marocain dans tout le monde alors troisième écoute elle a dit écoute attentivement et complète ce texte à trous alors ce n'est pas la peine de vous faire une troisième lecture je vous ai fait déjà deux donc on a largement on a suffisamment de mots avec quoi on va répondre d'accord pour que la vidéo ne soit pas assez longue la cuisine marocaine est considérée comme l'une des plus au monde et le maroc comme le royaume des alors donc je vais arrêter là avant de passer à la suite donc on va dire la cuisine marocaine est considérée comme l'une des plus savoureuse ça savoureuse savoureuse au monde et le maroc comme le royaume des gourmands d'accord alors on a le et le sont les deux les plus donc on va parler de quoi qui sont les plats les plus célèbres du maroc alors le tagine et le couscous ou bien inversement bien vous pouvez commencer par le couscous et le tagine c'est la même chose sont les deux plats les deux plats les plus alors les plus connus ou bien les plus célèbres d'accord on parfume les plats avec des mélanges comme le alors on parfume les plats avec des mélanges quoi des mélanges d'épices bien sûr des mélanges d'épices comme le ras el hant les desserts marocains à base à base de quoi alors les desserts à base on va dire à base de gâteaux à base de gâteaux et de crêpes et de crêpes se dégustent aussi dans le monde entier qui n'a jamais savouré une corne de gazelle d'accord alors je vais relire ce petit texte la cuisine marocaine est considéré comme l'une des plus savoureuse au monde et le maroc comme le royaume des gourmands le tagine et le couscous sont les deux plats les plus connus on parfume les plats avec des mélanges d'épices comme le ras el hanout les desserts marocains à base de gâteaux et de crêpes des crêpes à mille trous on peut même ajouter à mille trous pour les faire différencier des autres crêpes européens de crêpes à mille trous se déguste aussi dans le monde entier qui n'a jamais savouré une corne de gazelle alors je viens de terminer cette séance et je vous donne rendez vous à une prochaine inshallah merci pour vos encouragements merci pour vous – Sous-titrage FR 2021